Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui les amis on se retrouve pour la titularisation chez Williams de Russell et Latifi. Alors commençons avec notre cher Russell National. Alors comment dire, on va faire comme un Alonso, clairement je vous le dis direct, Russell m'impressionne de course en course. Le mec, il a une Williams qui franchement pue la merde et le gars, plusieurs fois cette saison 2020, arrive à se qualifier en Q2. C'est juste incroyable ce qu'il fait. Malgré son petit accrochage qu'il a eu, c'est même pas un accrochage, en fait il a spin à Imola et qui a été très 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 déçu parce qu'il était dans les points. Il reste un excellent pilote et pour moi franchement je le verrais mieux chez Mercedes que chez Williams. Parce que le gars, ce qu'il fait chez Williams, il faut le faire. Franchement, il faut le faire. Donc du coup pour moi c'était logique que Williams garde Russell. C'est lui qui fait les meilleures performances chez Williams, contrairement à Latifi qui galère. Mais il n'est pas dégueu. Passons maintenant à Latifi. Alors Latifi, il est pas mal de fois en qualification dernier aussi, un peu comme Giovinazzi. Mais ça va. Le truc, c'est que c'est un pilote qui essaye de performer avec sa Williams tant bien que mal. Il essaye vraiment d'en remonter dans le peloton. On a connu pire. Moi je pense qu'une année en plus pour Latifi pourrait clairement, ça pourrait le mettre en confiance puisqu'il connaît la voiture quand même depuis une année. Et moi je dis, ça peut être vraiment bien pour Latifi puisque vu qu'il connaît la voiture, il peut potentiellement, si la Williams s'est améliorée en 2021, il pourra potentiellement aller chercher des places plus hautes dans le classement. Notons quand même que Latifi a fini P11, je crois, à Imola. Je ne m'en rappelle plus, je ne me souviens plus du classement final. Mais quand même, très bonne perte de Latifi sur le GP d'Imola. Mais comme on dit, on ne doit pas se réserver sur une course mais sur toute la saison. Donc du coup, sur toute la saison, on va y venir. Latifi performe, ouais et non, parce que c'est à peu les bonnes raisons que Latifi, il essaye tant bien que mal d'aller chercher les points. Mais bon, on n'oublie pas que la Williams pue un peu la merde en 2020 quand même. Mais la pierre reste As. Parce que oui, la Williams a quand même été souvent, plusieurs fois devant l'Alfa Romeo et surtout As. Notons aussi que Russell était devant Sébastien Vettel durant les qualifications. Il était P13 et Sébastien Vettel était P14 au départ d'Imola. De très grands projets arrivent pour Williams puisque ça a pris une bonne raison qu'il y a eu un nouveau patron. Et donc du coup, qui dit nouveau patron dit peut-être de nouvelles pièces qui va justement booster la voiture de 2021. Mais bon, prenons ça avec des pincettes parce que ça reste Williams quand même. C'est vrai que mon rêve serait de voir clairement la nouvelle Williams au top de sa forme comme à l'époque avec Barrichello qui allait presque chercher les podiums aussi. Mais bon, on verra ça en 2021. Je pense que c'est le mieux à faire. Alors soyons patients. Et vous, la titularisation de Russell et Latifi. Vous en pensez quoi ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et lâchez le pouce bleu. C'était votre Benji et tchou ! Merci. Merci. Sous-titrage FR ?